Salut, bonjour. Financier et exopolitique ce matin. Vous allez voir. Je suis tombé sur une interview de Karen Haddad par ce monsieur qu'on voit là à l'écran. La dite interview a été reprise par Mario Delfino. C'est une chaîne YouTube qui s'intéresse beaucoup aux reptiliens, aux shapeshifting, aux effets de cristaux liquides. Parce qu'il y a des manières de filmer avec certains filtres, puis de faire des conversions du film avec d'autres codecs, je ne sais pas trop, qui après, quand on décompose image par image, permettent de voir des pixelisations qui ne sont pas normales sur les personnes. Vous allez me dire, c'est les effets vidéo. Oui, le problème, c'est que ce sont des effets vidéo qui se déplacent avec la personne et qui reviennent constamment sur le même schéma. C'est-à-dire que si d'un coup, on voit des écailles sous l'œil, la fois suivante où ça déconne un petit peu, on voit aussi des écailles sous l'œil là. C'est-à-dire que ce n'est pas très logique. N'importe quel point, finalement, de l'écran, devrait pouvoir baver et proposer des bugs vidéo. Pas uniquement, toujours les mêmes. On remarque aussi, en général, dans ce cas d'étude, ce n'est pas ce qui nous concerne ce matin. Ce matin, on ne va pas avoir de la shape-shifting. Ce matin, on va juste étudier le discours de Mme Karen Hedès, dont il va nous reparler, je pense, du passé professionnel. Elle est dans la finance, mais je ne sais plus où. La haute finance. En tout cas, elle était. Donc, où en étais-je ? Il y a des moyens, comme ça, de trouver des bugs vidéo en faisant certaines conversions. Il faut savoir que les caméras captent des choses que nos yeux ne captent pas. Elles captent un champ électromagnétique plus grand que ce qu'on voit, nous, entre les ultraviolets et les infrarouges. Donc, après, on peut travailler avec des filtres. Et un dernier petit mot, au niveau des shape-shifting, on peut avoir soit des transformations de l'aspect physique, de visage en général, mais plus précisément, on peut constater des fois qu'au niveau des dents, ce qu'on voit n'est pas normal. Les dents changent d'une image à l'autre. On peut avoir des doubles rangées de dents. En général, quand les gens parlent et qu'ils ont un filet de salive, ce n'est pas vraiment de la salive translucide comme la nôtre. C'est une salive beaucoup plus blanchâtre et gluante. Oui, on a un peu l'impression que c'est la bouche de l'hippopotame ou du crocodile, puisqu'on y est, et que c'est un sujet écailleux. La bouche du crocodile qui s'ouvre avec les grands filets de bave. Voilà, ça fait un peu ça. J'ai même vu une vidéo où les dents bougent tellement qu'à un moment donné, le gars, il a une dent sur la langue. C'est excellent. On sort ça de films aussi. Des films qu'il faut prendre en Blu-ray, hyper qualité, puis essayer de les avoir avant les retouches, parce qu'aujourd'hui, ça repasse en studio et il y a des gens qui ont des épreuves de vieux films où les images ont été retouchées. Donc, sur le vieux film, on voit par exemple Schwartzy qui shapeshift. Alors, je ne sais pas si c'est Schwartzy qui shapeshift ou si c'est son clone ou si... Mais toujours est-il que les images prises une par une nous montent des transformations de son visage version monstre, un peu monstrueuse, et que cette bizarre image dure. Elle dure. Elle suit tout le mouvement. Elle suit toute la grimace du personnage dans le film. Vous voyez ? Ce n'est pas juste un bug sur une image qui devrait changer par la suite. Non, non, non. C'est la caméra qui a capté quelqu'un d'autre que... Enfin, quelqu'un sous un autre aspect que celui qu'on a l'habitude de voir en train de faire un mouvement. En général, c'est des mouvements brutaux. C'est pendant les scènes d'action qu'on capte ça. des mouvements rapides. Bon. Donc là, on va y aller. Donc là, je suis sur YouTube, sur son channel, sur sa chaîne, qui s'appelle donc The Global Debt Facility with Karen Hades U2. Et donc, elle continue, il y a trois jours. Je ne connaissais pas. Donc, a priori, elle nous parle de finances, essentiellement. Mais pas que... Je n'en sais rien. Il faudrait aller voir. Mais elle dénonce en clair la présence sur Terre de personnes qui n'ont pas notre bonheur en tête. Vous dénonciez la corruption globale, le syndicat bancaire. Qui sont ces individus ? Qui sont ces marionnettistes qui tirent les ficelles des banquiers ? Et donc, je vais quand même vous mettre la tête de Karen Hades qui entame l'interview. Bon, c'est un peu en accéléré. Parce que des fois, j'ai eu l'occasion de voir son oeil chépshifté, moi, dans une autre interview. C'est la raison pour laquelle je dis qu'en fait, la Terre est un terrain d'élevage, une ferme d'élevage et que les fermiers se font la guerre entre eux parce qu'elle n'est pas du clan de la race qu'elle va dénoncer de manière assez claire. Vous avez mentionné les jésuites dans une interview précédente. Je suis intrigué où est la connexion avec cet ordre jésuite ainsi qu'avec le Vatican et au-delà, il y a beaucoup de sociétés secrètes. Les gens pensent souvent aux Illuminati, les ordres messianiques, l'ordre des gardiens ou gardes. Oui, en fait, il y a énormément de sociétés secrètes dont on ne parle encore pas du tout, quasiment, vraiment quasiment, pas du tout. Dans la faune, poilue, conspi, on parle un petit peu du Bidlberg, du SCFR, du Club de Rome, le Club des 300, mais il y en a encore plein, plein, plein d'autres. À Paris, on parle du siècle, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a certains qui sont assez secrets pour qu'on ne connaisse pas le nom. c'est quand même mieux quand tu as une société secrète, qu'en plus, on ne sache pas qu'elle existe, c'est encore le top, normalement. Donc, moi, je pense au Hellfire Club aussi, qui a réuni des pointures qui ont créé les fondations des États-Unis. les joyeux formations. Quand on retrouve leur maison de jeunesse, dans les sous-sols, on déterre des cadavres, des squelettes qui ne sont pas morts naturels, a priori, pas tous, en tout cas, dont les os montrent des artefacts d'intervention extérieure, on va dire, et puis les os de tout âge. Ça, c'est Benjamin Franklin, je crois, à Londres. Je parle de celle-là, je crois, la maison de Benjamin Franklin. Alors, ils sont tous de la même époque, un petit peu, puis la même... C'est la même tendance à faire des recherches, donc ça, c'est une tendance respectable. Je ne vais pas me tirer une balle dans les deux pieds d'emblée le matin, je vais essayer. Mais par contre, après, on pensait que c'était parce qu'en général, le peuple n'aime pas les gens qui sont un petit peu différents, ils ont toujours peur de se faire arnaquer par la suite, sans quoi ils n'ont pas tort, il faut le dire, dans 80% des cas, a priori. Mais, de l'autre côté, où l'activité de l'Église qui faisait la chasse à ces sociétés, puisqu'elle contredisait le livre, je vous suggère de contredire aussi, de suivre les écrits et conférences de Mauro Biglino et Petro Bufa sur YouTube, une vidéo de 4 heures, le livre n'est pas un livre sacré, la Bible n'est pas un livre sacré, où le dieu de la Bible descend des étoiles. Ça, c'est des œuvres de Mauro Biglino. Bon, ça n'empêche pas la spiritualité de remettre en cause la façon dont la religion s'est basée sur des interprétations bizarres qu'aujourd'hui, scientifiquement, on pourrait comprendre et interpréter donc différemment, mais qu'on se refuse à faire, ce qui fait qu'on travaille encore avec l'état d'esprit d'il y a 2000 ans dans un paradigme global qui dit qu'on évolue de plus en plus. C'est ce qui est faux, d'une part, parce qu'il y avait des anciennes sociétés dont on nous cache par contre les preuves, parce qu'il faut suivre le paradigme. Il ne faut pas, non, effectivement. C'est ce que, c'est les bases de la quacadémie. Donc, on va tâcher de ne pas se perdre. J'espère que je pourrais finir la vidéo parce qu'il y a de l'orage qui menace et que les livebox n'aiment pas ça. Ah, il pleut. On va avoir droit à la goutte encore. Non, non, je n'ai toujours pas réparé la fuite. J'ai un toit qui a une tente comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez l'exercice physique pour tenir 5 minutes comme ça, mais en imaginant qu'il faut tenir 2 heures. Oui, j'ai eu 18 ans. C'était, bon, la semaine dernière. Tout le monde s'en doute. On reprend. ces sociétés secrètes donc qui œuvrent en silence. Bon, j'en ai nommé quelques-unes là, mais si vous pouviez nous aider à élaborer plus en avant. Est-ce que vous rappelez la période où il y avait des ghettos et qu'il y avait des gens qui dressaient des listes de juifs qui devraient être expulsés le lendemain ? Vous vous rappelez un petit peu comment ce système fonctionnait ? Oui, alors c'est un peu trop vieux pour mon époque, dit le monsieur, mais l'histoire nous parle de ça, oui, effectivement. Eh bien, c'était des traîtres. Des traîtres à leur peuple qui dressaient des listes, qui aidaient l'ennemi parce qu'ils pensaient peut-être que ça allait les sauver eux-mêmes. Mais c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils l'ont fait, mais bon. Mais le problème est toujours là, ils faisaient le travail de l'ennemi et même pire parce qu'ils ont encore connaissance plus profonde de quels étaient les gens dont il fallait se débarrasser parce que ces listes étaient très intéressantes en fait. Il y avait un avantage, il y avait un avantage, ils récupéraient leurs biens entre autres, il n'y a pas que ça. En fait, il y a une animosité quasiment génétique on va dire entre ces gens et le peuple, d'autant plus ils revendiquent la nationalité. Vous savez, non seulement vous accusez les autres de ce que vous venez de faire, mais en plus vous vous accaparez leur place après et leur identité. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe a priori. Et ça aide à comprendre comment est-ce que les livres sacrés ont été, on va dire, biaisés. Enfin, on reprend. Pensez à tout ça avec une élaboration sur une plus grande échelle et donc on parle là maintenant de l'échelle de l'humanité et les élites, les sociétés secrètes, le Vatican, sont des traîtres à l'humanité car ceux au cœur vraiment essentiel, au cœur central qui tirent les ficelles sont d'une espèce différente pas l'espèce humaine en clair. Ce ne sont pas la race humaine. On les appelle les homo copensis ou capensis. Ils sont sur Terre en même temps que l'humanité depuis bien avant les temps des glaces, l'âge de glace. et la raison pour laquelle je suis au courant, c'est parce que j'ai essayé d'aider un producteur de films qui ne pouvait pas faire sortir son livre qui s'appelait Les Banksters se sont farcis l'Amérique en traduction perso. Edmund Reilly, c'est lui qui m'a introduit auprès de ce cercle de whistleblowers, de lanceurs d'alerte, dont un des membres qui était neurologue, qui a fait l'école médicale à Yale et qui était à la retraite et qui était en train d'essayer de savoir qui était au cœur même de toute cette corruption. Donc, vous mentionnez là une autre espèce que l'homme. Non, ils ne sont pas humains, ils sont très distincts des humains. Et s'ils devaient s'hybrider avec l'humanité, leur descendance serait stérile, elle ne serait pas fertile. Est-ce que vous nous parlez des néphélims bibliques qui sont issus de cohabitations entre les humains et d'anges déchus ? Non, ce ne sont pas des anges déchus ou pas. Ils ressemblent à l'être humain à part qu'ils ont le crâne allongé. Et elle nous fait un mouvement un petit peu comme ça. Parce qu'il y a différents types de crânes allongés. Il y a des crânes allongés plutôt ovoïdes, il y en a qui sont plutôt bipolaires, j'allais dire, qui ont deux dont on voit une séparation d'hémisphère. Ça ne fait pas une tête en forme de cœur parce qu'ils n'ont pas le monton pointu, mais voilà. Ça fait vraiment assez bizarre. C'est un petit peu comme si vous partagez la tête au milieu et que le cerveau gonflé au milieu et que finalement le crâne se développe dans ce sens-là. Et en grand en plus. Oui, dans les crânes qu'on trouve à Paracas, il y a ces deux genres. Je dis Paracas, mais il y en a on trouve aussi depuis la Crimée, la zone entre la mer Noire et la Caspienne. on en trouve à Stonehenge, on en trouve de partout. On en trouve de partout sur la planète. On en trouve en France, on en trouve en Allemagne, on en trouve en Russie, en Égypte, parce qu'en fait, effectivement, Akhenaton, mais enfin, elle va en parler. Et c'est pour ça que vous avez au Vatican ces coiffures folles, ces mitres, donc, alors, est-ce que le mot mitre viendrait de mitra ? Allez savoir, en cas. Et c'est la raison pour laquelle le premier juif, Moïse, portait une de ces choses, car c'était un de ces homo capensis. Nous avons des extraits d'ADN de cette race capensis. Et la raison pour laquelle on sait ça, c'est parce que c'était dans le papyrus, dans une des pyramides. j'ai trouvé ça sur le net. Mais ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'on a eu tellement d'évidence, tellement de preuves de cette situation, on va dire, et qu'il n'y a aucune étude dessus. Si vous regardez l'archéologie, il y a des civilisations au-delà de la côte qui datent de l'époque où la mer était plus bas, au moins 100 mètres plus bas. Elle nous parle de 400 mètres, 400 pieds, peut-être. Ou elle nous parle d'une époque encore plus reculée où la mer n'avait pas monté autant encore. Alors, d'où vient cette eau en plus ? D'où vient l'eau en plus ? Alors, est-ce que c'est des montagnes qui s'effondrent, qui s'écoulent sur elles-mêmes, qui prennent de la place ailleurs ? Vous imaginez dans la baignoire avec un ballon Baudruche, vous appuyez d'un côté, ça sort de l'autre, vous voyez le genre. Est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça vient d'une comète de glace ? Il y en a aussi, il n'y a pas que des comètes de cailloux. Par contre, il n'y a pas que des comètes de glace non plus, comme dirait la NASA. Elle veut qu'on croie ça. Elle veut qu'on croie que les comètes, c'est des boules de glace sales, pleines de poussière, cosmique. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le sujet non plus. Je vous intéresse aux théories de l'univers électrique là-dessus, c'est passionnant. On reprend. Il y a aussi de l'eau qui peut venir par l'intérieur de la Terre. En fait, à l'intérieur de la Terre, il y a des océans qui sont encore plus grands que ceux qu'on a aux superficies. Il y a une profondeur à laquelle il y a des océans. Ah oui, oui. Avec une eau qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, d'ailleurs. Une eau qu'on pourrait appeler une eau primaire. Enfin, peut-être que je confonds deux choses. Toujours est-il que dans la Bible ou dans la description des déluges, il parle des fontaines qui montent jusqu'au ciel. Ce n'est pas de l'eau qui tombe, il parle de ce qui tombe et il parle de ce qui jaillit. des fontaines jaillissantes. Et oui, alors là, on peut très bien imaginer effectivement que ce soit possible et faisable. Alors, pour quelle raison ? Comme si la Terre d'un coup se rétrécissait sur elle-même, se pressait comme une éponge en faisant jaillir l'eau intérieure pour une action quelconque électromagnétique due à une intervention planétaire ou à des effets solaires ou alors vraiment, pourquoi pas d'un autre côté, à une intervention aux ETs avec des gens qui maîtrisent la densité des choses, la distance. La dernière hypothèse, mais quand on voit qu'il y a des vaisseaux spatiaux de la taille de Jupiter qui sont du Soleil ou qui naviguent autour en tout cas, on se dit qu'on est peu de choses, on reprend. Mais que c'est-on de cette ancienne civilisation anti-glaciaire, on va dire ? On a des cartes qui nous tracent les côtes de l'Antarctique alors que nos derniers radars nous confirment que ce sont les bonnes côtes qui sont employées et qu'actuellement elles sont encore recouvertes de glace, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'aspect que la Terre a dessous. Donc comment ont-ils fait pour savoir ça ? Si ce n'est parce qu'ils ont habité une époque où on voyait les côtes. Donc ça date d'une époque d'avant que la glace s'y installe. Et alors là, là je dois faire un encart. Je dois faire un encart avec les études, les rapports que nous a fait Linda Moultonov sur ses correspondances on va dire avec des anciens militaires qui ont travaillé là en bas et qui disent qu'il y a des bases mais des bases qui dateraient de millions d'années. Donc on peut imaginer qu'en fait régulièrement l'Antarctique se recouvre de glace et la perd aussi. Et quand il la perd, il acquiert quasiment à cette époque-là en tout cas il y avait un climat tropical. D'un autre côté aujourd'hui encore il y a des zones volcaniques avec des lacs le lac Vostok peut-être. Je ne suis pas sûr qu'il s'appelle Vostok. Ça me paraît bizarre. C'est un nom trop russe d'aujourd'hui. Mais enfin ce n'est pas grave. Qui est à 4000 mètres de profondeur sous la glace et qui a une eau particulière qui voulait étudier en forant. C'est-à-dire qu'évidemment la sonde va complètement polluer l'eau mais bon ce n'est pas le sujet. ce n'est pas le sujet. Donc si on a un volcan sous la glace il va entretenir une source de chaleur qui va faire fondre l'eau et pourrait créer une bulle sous glace avec une température tout à fait viable aussi. Et ça ce n'est pas le côté tropical dont je vous parlais qui est en superficie. De toute façon c'est un tropical quand il n'y a pas de glace. Mais enfin actuellement il y a des zones on va dire au moins tempérées sous l'Antarctique et même sur l'Antarctique puisqu'on voit la Terre. Il y a des petits films en avion qui datent de l'amiral Byrd qui montrent ça. Je crois qu'à un moment donné il parle d'un éléphant mais là je ne sais pas si c'est dans son livre de bord je ne sais pas si c'est une récupération je ne sais pas si c'est un fec mais voilà. Ça c'est dans son voyage où il se fait emmener l'avion à un moment donné il perd le contrôle et puis il finit par discuter sous terre avec d'autres espèces. En tout cas des grands blancs je pense et d'autres espèces. Je ne sais pas si c'est reptilien les autres mais je pense. Chez les reptiliens de toute façon il y a plein d'entités différentes. Comme chez les humains on n'a pas tous ni les mêmes aspects ni les mêmes intentions. Bon, on reprend. Il y a aussi des preuves en Afrique du Sud on y a trouvé beaucoup de crânes de crânes allongés vous dites. Oui, oui, oui. Vous parlez de ces crânes sur des squelettes de géants en fait. Non, là c'est quelque chose de différent. Donc il fait bien la différence et il fait la différence entre les différents crânes allongés qu'on peut trouver et quand on parle de géants déjà à 2 mètres 30 c'est géant quand même mais enfin en général c'est des squelettes qui faisaient ouais c'est ça de 30 de 50 de 80 je crois. de 30 en tout cas 2 mètres 30 donc on n'oublie pas encore qu'un crâne allongé comme ça c'est vrai qu'il y a eu des déformations pour essayer de ressembler à ces crânes-là qui n'ont pas la même configuration osseuse pour ceux qui ne croient toujours pas ils n'ont pas la même configuration osseuse d'une part d'autre part quand vous maltraitez un crâne extérieurement vous n'en augmentez pas le volume intérieur donc eux ont le crâne avec un volume intérieur nettement plus augmenté et a priori ils ont un QI de 150 de base donc vous nous dites que cette espèce particulière d'individu est en place au Vatican et fonctionne au travers de l'ordre jésuite oui mais ils sont aussi au travail à la banque au Portugal par exemple en cas donc au Vatican ils ont des mitres pour cacher leur crâne allongée et au Vatican j'allais dire à Wall Street à Wall Street si vous vous rappelez les anciennes gravures vous avez ces banquiers avec des hauts de forme démesurés démesurés alors est-ce que la coiffe bigoudaine est inspirée de ce même fait ? j'en sais rien du tout je n'en sais rien du tout vous savez vous aviez une série télévisée qui s'appelait The Coneheads et bien c'est l'idée il y a des gens qui vont trouver que les informations que vous nous offrez ici sont complètement folles qu'est-ce que vous diriez à ces gens ? je leur dirais qu'il leur faut lire l'article qu'Ed Spencer m'a envoyé je leur dirais qu'il faut qu'elles regardent ces crânes dans les musées il faut qu'elles étudient les analyses d'ADN publiées et vous devez aussi penser à quel genre de motif pourrait animer l'être humain pour être un traître à l'humanité pourquoi est-ce que des gens seraient des traîtres à leur espèce ? pourquoi est-ce qu'on a un système financier avec tout cet argent qui finit au Vatican alors que tout autour on a des gens qui survivent si vous étudiez même les enseignements actuels du Christ et que vous constatez qu'au travers des différentes traductions il y a des choses qui ont été infiltrées dedans il y a des articles sur l'homo capensis qui ont disparu d'internet et d'autres critiques dont on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bien couverts par les médias et laissez-moi par exemple vous parler de Wikipédia j'ai essayé de faire éditer la biographie de Robert Zelleck qui était le président des banquiers mondiaux et j'essayais d'expliquer aux gens que les Etats-Unis avaient perdu leur gentleman's agreement et je n'ai pas pu faire rentrer ces données dans Wikipédia Wikipédia qui était donc clairement contrôlée par ce groupe qui contrôle tout le marché des capitaux vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui vous empêchaient d'éditer sur Wikipédia oui et ce que je dis c'est que cette personne qui attaquait mes informations sur l'homo capensis avait par contre un bel article sur Wikipédia à son propos donc je sais à qui est Wikipédia je sais quels intérêts est-ce que ça sert donc je comprends ce que ça signifie encore mais il n'y a pas qu'elle il y en a d'autres qui ont compris que c'était la voix de son maître Wikipédia l'influence des lobbies non il n'y a pas de raison non mais non il n'y a pas de raison il n'y a vraiment pas de raison c'est-à-dire que ça résonne comme chez les cloches bon on reprend donc qu'est-ce que ça signifie et bien ça signifie qu'il y a une manipulation de l'information ça signifie qu'il y a des gens qui sont exposés à qui on donne du crédit qu'ils ne méritent pas il y a des gens qui disent que je devais être un agent de désinformation parce que j'avais une couverture de presse je peux vous montrer tous les efforts que ça m'a pris pour finalement arriver à être exposé et que des gens puissent connaître cette histoire et tous ceux qui ont la même démarche et qui n'y arrivent pas alors que répondez-vous aux gens qui vous disent que vous seriez un agent de désinformation avec des informations pour perdre les gens pour les conf les rendre confus et des gens même qui vont laisser des commentaires sous cette vidéo en disant que c'est une agent provocatrice de la part du cartel bancaire et bien je leur répondrai ne me regardez pas regardez ce que j'amène comme information renseignez-vous il y en a d'autres qui disent que je ne serais pas vivante si ce que je disais était dangereux et ce à quoi je réponds que j'ai toujours travaillé en équipe si quelque chose m'arrive ça ne sera que plus de crédit à m'y dire je parlais d'un cover-up d'une couverture de la corruption d'un déguisement sur la corruption d'un camouflage je n'avais même pas aucun des documents dont j'avais besoin je dénonçais tout un système de camouflage je mettais en évidence le fait que les médias ne disaient pas la vérité ni ne racontaient quoi que ce soit à ce propos je dénonçais un agenda secret on se retrouve dans la scène du magicien d'Oz où les gens sont en train de voir la personne qui manipule toutes les manettes et on leur dit encore ne regardez pas ce qui se passe derrière le rideau regardez ce qui passe devant vous non 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 je ne suis pas là et je dénonçais aussi le fait que les médias mainstream nous mettaient sur leur écran que leur propagande qui n'est pas la réalité ce que vous avez dans les médias illustre l'agenda secret les gens qui ont des intérêts à être dans cette cabale ne vont pas laisser passer autre chose est-ce que vos informations ne seraient pas produites par une autre agence à des fins des informations les informations que j'amène sont disponibles au public qu'on parle d'archéologie qu'on parle d'analyse génétique qu'on parle d'image de crâne donc d'archéologie et l'analyse logique je rajouterai moi de la situation devrait suffire à vous convaincre que ce n'est pas de la désinformation encore encore d'autant plus que maintenant qu'on sait que les médias ne nous donnent que que les arguments nécessaires à ce que leur ingénierie sociale se déroule bien leur celle des banquiers avec le L de livres avec le E de euros avec le S de dollars on sait aujourd'hui qu'une cinquantaine de falses flag ont façonné notre histoire dernière on sait que ce sont les mêmes qui payent la destruction des deux côtés de la frontière et la reconstruction sous dette de façon à garder le pays dans sa poche on sait que les gens mentent effrontément on sait qu'il y a eu des escrocs parmi les scientifiques on sait que le mercure nuit au système nerveux et on sait que les dentistes nous en mettent plein la bouche et que les toubims nous en mettent plein les vaccins de demi-rézol je crois donc maintenant on sait il faut digérer puis se rendre compte ça fout la gueule de bois de se rendre compte qu'on est empoisonné du soir au matin et du matin au soir à tous les niveaux et on a un peu tendance de temps en temps à oublier que ça se fait pas d'empoisonner les gens non c'est pas bien hashtag c'est pas bien d'empoisonner les gens en fait il y a une guerre contre la vie et ils rajoutent des arguments après les uns après les autres de plus en plus efficaces la 5G étant un des derniers à venir en train de venir ils ont déjà balancé des fusées là-haut ils nous mettent des satellites de 60 par 60 ils veulent des flottes d'à peu près 3000 Amazon veut 3000 les autres il y en a un autre qui vaut 4500 il y en a un autre qui en veut 6000 il y en a un qui Elon Musk Elon Musk il nous dit qu'on est en train d'invoquer le diable quand on parle avec l'intelligence artificielle et de l'autre côté il balance des satellites donc les satellites c'est Skynet Skynet c'est des puissances jusqu'à 1 million de watts par satellite pour focaliser des faisceaux de micro-ondes encore plus dangereux que la KNG à tout endroit de la planète donc ça va carrément nuire à tout ce qui porte de l'ADN donc à toutes les plantes à tous les insectes à tous les oiseaux à tous les animaux les plus gros mourant les derniers étant en général déjà les plus vieux les plus formés et puis ceux qui contiennent le moins d'eau bon c'est quand vous voulez c'est quand vous voulez non mais c'est la totale quoi il nous flingue avec notre blé et on devrait dire oui encore on reprend est-ce que j'ai fait un assez bon travail avec ces informations que j'ai reçu d'autres whistleblowers des fois j'ai pu faire des erreurs je crois que je me suis trompé à propos de cette planète du Bérou c'est-à-dire ce que j'ai appris là c'est que j'ai essayé de corriger cette information et à chaque reprise ça a été enlevé d'Internet donc j'ai appris qu'il fallait être plutôt prudent dans la diffusion de l'information en car donc je n'ai pas bien suivi je ne m'en rappelle pas tout à fait je crois qu'il y a eu une version de la planète du Bérou qui donc était fausse et que les gens se sont régalés à dire c'est du n'importe quoi donc plus ou moins ça s'est prouvé faux peut-être une apparition en 2003 ou je ne sais pas par exemple et et que par la suite à chaque fois qu'elle a dit bon ben oui effectivement là je me suis planté ben on a dit on a supprimé on a censuré ces changements d'opinion pour la garder dans dans l'image de la folle dingue être folle dingue ça concerne plutôt ceux qui ne s'occupent pas de toutes toutes ces hypothèses à propos de planètes en plus ou de planètes cycliques et de catastrophes alors que on en a des preuves plein la planète géologiquement on en a plein les écrits on en a des toiles des dessins des livres sacrés on en a des traditions on en a je pense qu'il doit y avoir du théâtre dans tout l'Orient à ce propos avec des métaphores sur scène les gens jouant la comète ou jouant la planète mais bon il faut un certain état d'esprit un peu généraliste peut-être et puis assez ouvert pour oser penser à propos c'est vrai que le père Noël ça n'existait pas c'est vrai que j'avais été super déçu quand j'ai appris qu'il n'existait pas il m'avait consolé en me disant mais t'as quand même eu ton cadeau me semble-t-il moi je fais pas une critique je réfléchis un peu mais dernièrement quand j'y repensais je trouvais que quand même c'est un traumatisme pour les enfants de constater que les personnes en qui il doit avoir le plus confiance lui ont menti pendant des années parce qu'en plus maintenant ça rajoute le problème c'est que ça rajoute un personnage imaginaire du monde imaginaire infantile dont on est sûr qu'il est faux alors qu'il peut y avoir d'autres personnages soi-disant imaginaires qu'on retrouve plus tard en faisant des bio-énergies ou d'autres activités chamaniques ou pas donc vous voyez ça fait jeter le bébé avec l'eau du bain quelque part à une époque où se construit l'état d'esprit de l'adolescent enfin l'enfant j'espère que c'est avant l'adolescence qu'on leur dit ça dépend pour qui évidemment moi je crois qu'il y a les adultes qui y croient encore bon on va reprendre on va reprendre oui il faut il faut pratiquer le discernement dans tout ce qu'on fait donc en revenant au topique général de cette cabale générale de banksters et de marionnettistes qui mènent le pouvoir international on a mentionné les illuminatis les francs-maçons et ces organisations super secrètes mais vous ramenez tout au Vatican vous ramenez tout ça à cette espèce de gens d'individus donc l'homo capensis lorsque les illuminatis ont été soi-disant bannis il y a des gens qui disent qu'ils ont juste passé sous la ligne de flottaison ils sont passés en underground et à continuer à se répandre est-ce que vous diriez qu'eux ont fait pareil eux cette espèce d'homo capensis non humaine donc est-ce que vous pensez que ces individus ont infiltré des organisations ou est-ce qu'ils sont plutôt isolés dans le Vatican ce que je sais c'est quand vous accédez au grade 33ème grade de franc-maçonnerie et à la notion de pape noir de pape noir oui vous savez qu'on a trois papes en vie en ce moment on a Benoît qui est à la retraite lui un après-midi il a dit allo Dieu après-midi je la sens pas je résigne bon c'est quand même rare d'habitude c'est à la mort du pape qu'on change de pape là on a un pape vivant qui se fait remplacer en fait il est plutôt moins séquestré au Vatican parce qu'il a des procès un peu qui l'attendent sur toute la planète oui on l'accuse de trafic financier mais pas que au niveau de la pédocriminalité aussi il avait des choses à dire ou à ne pas dire ou à faire qu'il n'a pas fait ou à ne pas faire et qu'il a fait bon donc on a l'autre pape le pape François là Berbeau-Gluot alors l'ancien était maître de la rectitude de la foi un truc dans le genre c'est à dire jésuite l'orthodoxie l'actuel est quasiment officiellement jésuite me semble-t-il et le pape noir est jésuite donc on a trois papes en activité et les trois jésuites on vit l'époque incroyable bon on reprend les bons archéologues savent tous que Moïse était Akhenaton et vous savez qu'Akhenaton avait ce crâne immense et ses filles aussi alors en encart je dirais qu'il n'avait pas qu'un drôle de crâne il y a une statue de lui je crois que je vais dire à Luxem on le voit en entier en pied et il a un corps très visant même pas vraiment féminin il a des hanches qui partent en amphore comme ça c'est incroyable en fait il a le corps d'une montre religieuse vous voyez le ventre d'une montre religieuse il a un corps de cette forme là il a un visage plus ou moins humain très allongé avec un nez qu'il a qu'il a copié sur les bocs de neuf mais j'ai dit un menton un menton et voilà quoi voilà et ses filles aussi ont un crâne allongé et il y a des gens qui ont osé dire c'est Freeman Fly sur Freeman TV un américain un vrai américain cool éveillé intéressant dont le père travaillait pour le projet Blue Book mais la partie récupération des artefacts pas la partie ça n'existe pas c'est un feu follet c'est un ballon météo vous voyez dans l'autre partie celle qui récupérait les artefacts et les E.T. bon et donc il est très branché sur l'ésotérisme et donc Freeman Fly il disait c'est même Barack Akenaton il disait que la famille Obama avait été issue de travaux génétiques de la CIA et qu'en fait ce qui était encore plus drôle c'est que tous les noms de code d'Obama de sa femme et des enfants étaient justement les noms de la famille égyptienne et c'était drôle parce que lorsqu'Obama est passé en Égypte et qu'il a croisé Zaïs et la Chias qui lui montraient il faisait faire la petite visite ils sont tombés sur une gravure où on voit effectivement une tête d'Obama un petit peu avec des oreilles très Obama et qu'Obama a dit c'est moi et qu'on était quelques années après qu'Isaïs soit disant retirait l'ADN de la momie d'Akenaton ou d'une momie ancienne alors je ne suis pas sûr que ce soit celle d'Akenaton c'était un peu après les travaux sur Ramsès plutôt mais bon je ne savais pas dire qu'ils n'aient pas trouvé le cadavre d'Akenaton et qu'il nous ait fait le plan Jurassic Park avec l'ADN qu'ils aient pu trouver dedans et qu'ils n'aient pas voilà parce qu'un jour on a remarqué qu'en fait Obama avait une super cicatrice là derrière en croissant de lune un peu comme ça on s'est demandé s'il n'avait pas eu une rectification crânienne de toute façon à passer de manière plus courante dans le public c'était peut-être le soul clone viable mais malheureusement il avait un drôle de crâne je ne sais pas on peut imaginer bon on arrête d'imaginer on reprend bon donc ils ne sont pas humains ils n'ont pas le même ADN que nous avons tiens à propos on a remarqué qu'il y a de l'ADN de pharaon qui était européen alors là européen peut-être même Atlante allez savoir ah peut-être en tout cas il y a de grandes relations pour moi en tout cas entre le kilt égyptien et le kilt écossais entre le prénom Scotia de la princesse d'un pharaon entre entre une histoire de la civilisation qui se fait d'ouest en est plutôt que d'est en ouest qui est assez soutenue par Michael Tsarion T-S-A-R-I-O-N on y parle avec un accent assez certain de irlandais on va dire mais sa mère était hindou et son père irlandais ou je ne sais pas anglais ou italien je ne sais pas et donc il a eu il a grandi avec les deux civilisations les deux études du monde mais sa connaissance donc du Mahabharata et de tout ça ainsi qu'après sa fréquentation par exemple et pas toujours à bon escient je pense je dirais de Jordan Maxwell à temps en temps j'ai des trucs à reprendre chez lui il fait des associations de langage un peu trop facile dans la langue anglaise n'existait pas à l'époque donc on ne peut pas attribuer à l'attribution son cette sonorité là ou à ra ou ré des mots anglais d'un anglais qui n'existait pas ou d'un hébreu qui n'existait pas pour les traductions de la bible voilà bon Michael Saryon une pointure quand même mais pas en français j'en ai jamais vu en français je crois bien bon désolé j'en traduise mais alors j'ai envie de traduire une demi-bibliothèque en clair il soutient le fait que la civilisation c'est plutôt d'ouest en est et après retour et moi je pense qu'effectivement il y a des pyramides un peu partout la pyramide de Bosnie elle a moins 32 000 moins 40 000 ans et elle fonctionne encore à peu près donc ça nous met au moins celle de Gizet plus jeune ou du même âge bon tout a été fait quasiment en même temps quand on établit un circuit énergétique parallèle sur la planète avec pour but de rectifier sa rotation qui a été perturbée par 2-3 chutes d'astéroïdes entre autres et puis les phénomènes solaires donc on lui permet d'avoir cette angularité cet angle là on va dire de 23 degrés qui permet les saisons ça ça prédispose aussi à une stabilité de rotation plus plus efficace plus respectée quoi ça ça alimente le circuit parallèle qui permet des déplacements d'antigravité ça stimule les énergies terrestres qui sont une traduction des énergies solaires quelque part traduction ça passe en électromagnétique et puis ça joue entre différents niveaux électromagnétiques de lumière à électricité à matière ou d'électricité à lumière et à matière quand on en est là ça tourne de toute façon bon dans ces cas là donc on implante on fait un système pyramidal qui est généralisé qu'on peut allumer quoi donc le circuit est fermé il est rétabli sinon il ne fonctionne pas il faut qu'il fonctionne le plus vite possible en tout cas donc on les construit à la même époque les pyramides pas toutes mais en tout cas il y a un réseau d'une certaine époque et a priori je l'aurais mis moi donc vers les moins 40 000 ans mais bon je n'en sais rien l'Atlantis a disparu entre moins 80 000 et moins 20 000 au moins 9 500 en 3 étapes paraît-il donc voilà ils ont été bien fracas il y a eu des perturbations dans la navigation cosmique de la Terre ils ont dit il faut qu'on rectifie ça bon paf et on les met partout alors chez les uns je m'appelle Ketsak Watel chez l'autre je m'appelle Enki chez le troisième je m'appelle Thoth je suis des fois moi des fois mon avatar voilà bon on va reprendre donc elle caractérisait l'Homo Kapensis donc elle dit ils sont très mathématiques ils ont l'esprit très mathématique ils ont un QI d'environ 150 mais ils n'ont pas de créativité ils n'ont pas d'émotion donc là ben là ils n'ont pas le même cerveau que nous puisque nous on a une hémisphère spécialisée justement créativité émotion et l'autre qui est mathématique plutôt voilà 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 qui est matériel et qui est d'ailleurs l'hémisphère qui est alimenté par l'œil qui reste au Dajjal l'autre étant la partie du cœur dont il n'est pas pourvu il y a une certaine logique là-dedans je dirais on reprend donc vous nous avez parlé d'une espèce d'apparence humanoïde au crâne allongé d'une haute intelligence 150 qui ne reçoivent pas d'émotion qui ne perçoivent pas des émotions qui n'en émettent pas non plus qui est aux commandes de la haute finance internationale depuis au moins le Vatican et certaines autres banques oui et je rajouterais que ça a été une expérience incroyable et la première chose que j'ai apprise lors de ce processus de cette expérience c'est de faire confiance à mon intuition et cette intuition me dit qu'il est l'heure que les gens sachent il est l'heure de dire ça aux gens et bien merci beaucoup Karen de ces informations et oui on la remercie on remercie monsieur aussi on remercie Mario Delfino d'avoir retrouvé cet extrait d'interview qui nous a mis en musique avec quelques agréments vidéo mais bon je ne suis pas jaloux je suis juste je ne sais pas le faire alors des fois je dis que Karen avait les yeux qui shapeshift je crois que c'est sur cette vidéo là de cette interview aussi c'est vraiment dans les premières secondes donc je vous coupe le son parce qu'on n'en a pas besoin et je vais essayer de tomber sur les premières images de cette interview par Kéry Cassidy de Karen Mulder Karen Hadas oh pardon regardez hop c'était là regardez les yeux vous l'avez vu ou pas alors est-ce que c'est un schisme vidéo moi j'ai pris ça en HD j'ai fait du image par image moi je trouve qu'elle a juste les pupilles d'un beau verre mais bon donc il y a de tout partout et il y a des entités c'est peut-être dans un effort de guerre si ça se trouve quand même une stratégie de guerre mais il y a des entités qui sont sympathiques à notre égard il y a une partie de ce qu'elle nous propose qui pourrait être sympathique voilà on réessaye c'est difficile on réessaye attention ah je vais ralentir la vitesse oui aussi ça ça je dois pouvoir faire 0.25 on devrait avoir le temps regardez bien oui on va avoir le temps alors même falloir que je me meuble c'est presque parti welcome everybody je m'appelle cassidi de projet de camelot et je m'interview aujourd'hui karen hadas qui est ex-secretary de la banque mondiale qui dénonce aussi Ronald Bernard dont il dit que ces gens-là font des sacrifices humains sanguins en sacrifiant des enfants regardez 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 tac elle cligne c'est un peu le schisme c'est un peu un schisme là c'est pas vraiment clair j'ai peut-être pas pris la bonne HD voilà bon ben merci d'avoir suivi à très bientôt j'espère j'espère que je ne vous ai pas effrayé en fait j'amène plutôt des explications à la situation c'est pas moi qui les amène là c'est karen moi je traduis bien bonne journée bon courage salut salut Sous-titrage ST' 501